Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, avant de démarrer concrètement la vidéo et l'analyse ensemble, je voulais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, bonnes fêtes de réveillon, c'est-à-dire dans deux jours le 24, puisque je ne pense pas que je ferai d'autres vidéos avant. Donc voilà, et aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble Stanley, Black & Decker. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti ! Par la même occasion, pour les gens souhaitant démarrer l'investissement avec stratégie à dividende ou souhaitant avoir des bases plus ou moins solides avec certaines entreprises, eh bien, j'ai mis à jour deux listes que vous pouvez trouver en description sous la ou les vidéos. La liste, donc, des aristocrates dividendes, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. Et la liste des dividendes kings, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutivement. Et ça, tout cela en augmentation. Donc, au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Stanley, Black & Decker, de 98,07$. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis l'ouverture, eh bien, l'action a pris 1,19%. Donc, concernant les données, les news intéressantes, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En janvier 2017, Stanley, Black & Decker annonce l'acquisition de l'activité de production de machines d'extérieur telles que les tondeuses, des souffleuses à neige, etc., donc de cire pour 900 millions de dollars. Et la dernière en date, eh bien, c'est décembre 2021. Securitas annonce l'acquisition pour 3,2 milliards de dollars de Stanley Security, filiale, donc, de Stanley, Black & Decker, spécialisée, donc, dans la sécurité électronique que Securitas avait mis en bourse déjà en 2006 avant d'être acquise par Stanley lui-même en 2011. Et donc, ici, vous voyez juste en dessous toutes les marques que, eh bien, Stanley, Black & Decker détient. Donc, Stanley, Black & Decker, Security Solution, DeWall, je pense que vous devez souvent les voir. D'ailleurs, j'y suis allé il y a 2-3 jours à Leroy Merlin. Et, en fait, il y a toujours des stands avec les différentes marques. Et Stanley, Black & Decker et DeWall aussi, c'est énormément implanté. Et d'ailleurs, quand on voit les prix, c'est... Alors, ce qui concerne le bricolage en général, mais quand on voit les prix, c'est juste hallucinant. Et même, j'ai envie de dire, effarant. Delta Machinery, Facom, très, très grosse et très, très bonne marque également, très, très bonne qualité. Expert, Britole, Zag Industries, Bost, Bostitch, Craftman, Molli, Pastorino, Proto. Après, c'est beaucoup aussi de marques qui ne sont pas forcément établies en France, mais beaucoup plus à l'étranger. Mais, de toute manière, Stanley, Black & Decker est très, très connu du grand public, surtout en ce qui concerne le bricolage. On passe directement ici, donc, sur TradingView. Alors, si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage fortement à le faire, le taille-coeur de l'entreprise, c'est SWK. Et donc, ici, j'ai mis le cours, je l'ai mis directement en mensuel. Et donc, ici, on voit le cours depuis les années 1968. Et on voit, vous voyez, une croissance qui est juste extraordinaire. Puisque finalement, l'entreprise, à part ici, vous voyez, eh bien, ici, 2008, toujours pareil un petit peu, avec ici, à l'époque de la crise des subprimes. Mais sinon, même déjà avant, l'entreprise était déjà en croissance. Alors, forcément, après, avec des baisses assez significatives. Mais finalement, sur le long terme, eh bien, ça ne représente finalement pas grand-chose en soi. Et on voit, eh bien, le cours de bourse qui est monté, donc, jusqu'à un plus haut historique. Ici, alors, j'agrandis un petit peu. Ici, c'était en juin, milieu d'année 2021, entre mai, juin et juillet, pour arriver à un plus haut historique à 224 dollars, 225 dollars. C'est juste impressionnant, la courbe. Et après, depuis, finalement, vous voyez, en l'espace de, allez, deux années, eh bien, le cours de bourse a chuté drastiquement. Alors, déjà, dans un premier temps, on va prendre, depuis, eh bien, après la crise des subprimes, ici, donc, aux alentours des 23, 24 dollars. Pour aller un plus haut, on serait aux alentours des 800, 800 % à peu près. C'est juste énorme en termes de performance. Et si on prend le plus haut pour arriver jusqu'au plus bas, ici, eh bien, dernièrement connu, aux alentours des 68, 70 dollars, ça nous fait, quand même, une jolie baisse en l'espace de deux ans de quasiment moins 70 % par rapport au plus haut historique. Alors, comme déjà dit dans d'autres, eh bien, analyses concernant, eh bien, les cycles boursiers, on voit, au bout d'un moment, clairement, toute cette hausse qui est, quand même, surtout sur la fin, exponentielle et très, très importante, eh bien, au bout d'un moment, le marché, les marchés doivent digérer tout cela. Donc, forcément, la chute est quasiment inévitable. Mais d'un autre côté, si je ne dis pas de bêtises, Stanley Black & Decker, pendant la période du Covid, et même juste avant, en fait, avait énormément produit, finalement. Et donc, avec le Covid, eh bien, ils ont eu du mal. Leur objectif n'ont pas été atteint. Et ils ont eu du mal à vendre ce qu'ils avaient, finalement, en termes de stock. Et c'est en partie pourquoi, finalement, les résultats n'étaient pas si extraordinaires que ça. Et le cours de bourse a chuté, littéralement. Et on sait très bien, également, que pendant la période du Covid, à chaque fois qu'il y avait des news qui étaient négatives, eh bien, le marché, quand les gens vendaient, vendaient en masse, eh bien, en fait, c'était littéralement un effet très, très important de masse où, en fait, ça vendait, mais de façon exponentielle. D'où le fait, finalement, d'avoir des volumes très, très conséquents pendant les périodes de vente, ici. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'ici, pendant la période du Covid, eh bien, on était arrivé sur, eh bien, il y a une mèche, mais on était arrivé ici aux alentours des... Il y avait un support qui, potentiellement, pouvait se dessiner autour des 70 à 75 dollars, ici, vous voyez. Entre ici, à peu près, et ici. Et on voit, donc, ça a été... Il y a une mèche, ici, qui a touché, qui est reparti. Ça a été ravalé tout de suite après. Et on voit ici, depuis octobre 2022, donc depuis un an, vous voyez, ça s'établit en range. Et c'est très, très intéressant, parce que, du coup, ça se stabilise sur un support qui est quand même assez conséquent. Donc, on va dire aux alentours des 75 dollars. Et potentiellement, et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que si, voilà, il y a une stabilisation, un range, histoire de digérer tout ce qui s'est passé pendant les années précédentes, eh bien, potentiellement, en fonction, eh bien, du contexte économique actuel et futur, eh bien, celui-ci pourrait repartir à la hausse tout doucement. Et ça, c'est quelque chose de très, très sain. Donc, très clairement, si vous aviez Stanley Black & Decker dans votre washlist ou dans votre viseur, si vous avez, eh bien, investi en cette période, peut-être même encore à l'heure actuelle, eh bien, je pense que vous avez fait de très, très bonnes opérations. Il y a quelque temps, j'avais retrouvé d'ailleurs un article, ici, donc c'était sur Dividend.com. Il date un peu, hein, il date de quelques années, et donc, ici, c'est un classement. Donc, 15 sociétés versant des dividendes depuis plus d'un siècle. Et quand on descend, eh bien, ici, vous voyez Stanley Black & Decker, eh bien, en fait partie et a démarré ses versements, ses paiements de dividendes en 1877. Est-ce que vous pouvez imaginer ? C'est juste incroyable. Et donc, en plus de faire partie de la fameuse liste des Dividend King, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis plus de 50 ans de façon croissante, eh bien, ça fait depuis 1877 que Stanley Black & Decker verse des dividendes, ce qui, finalement, réduit la liste. Et, finalement, Stanley Black & Decker fait partie d'une liste très, très restreinte de sociétés avec un historique de versement de dividendes aussi solide. Donc, comme dit précédemment, Stanley Black & Decker verse des dividendes. Alors, le dividende annuel est de 3,24$. Et donc, en fonction du prix actuel, les 3,24$ divisé par le prix actuel du cours de bourse de l'ordre de 98$, eh bien, on se retrouve avec un rendement de 3,30%. Et donc, bon, ça a forcément baissé puisqu'on est même arrivé aux alentours, il y a à peu près 7, 8 mois, on était aux alentours des 4,5%, voire 5%, si je ne dis pas de bêtises. Concernant ici, le average price recovery, il faut 6 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Concernant le payout ratio, eh bien, il est très, très correct. Il est de 70, 72%, donc ça veut dire qu'il reste encore quasiment 30% de cash à l'entreprise une fois qu'elle a versé les dividendes à ses actionnaires. Concernant le versement des dividendes, eh bien, ça fait 56 années d'affilée qu'elle augmente son dividende, c'est juste exceptionnel. En termes de sécurité de dividende, elle fait partie du top, sans aucun doute, en tout cas pour moi personnellement. Concernant la fréquence de dividendes, eh bien, c'est versé donc de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux Etats-Unis. Alors des fois, Stanley Black & Decker est ciblé et mis dans le secteur industriel et là, ici, il est mis dans le secteur des consommations discrétionnaires. Donc celui-ci est à un rendement de 1,89, donc bien moindre que Stanley Black & Decker. Ici, concernant, eh bien, le versement des dividendes, le dernier versement a été effectué, eh bien, tout récemment, le 19 décembre, pour un montant de 81 centimes de dollars par action. Donc ça, c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende versé sera, eh bien, le 22 mars, pour un montant égal, c'est-à-dire de 0,81 centimes de dollars par action. Donc on voit ici, 2022, on était à 3,18 dollars, 2021, 2,98, 2020, 2,78, 2019, 2,70, 2018, 2,58, 2017, 2,42, 2016, 2,26, 2015, 2,14, 2014, 2,04, 2013, 1,98, 2012, 1,80, 2011, 1,64, 2010, 1,34, 2009, 1,30, 2008, 1,26, 2007, 1,22, 2006, 1,18, 2005, 1,14, et ainsi de suite. Donc 2004, 1,08, 2003, 1,03, 2002, 99 centimes, et ainsi de suite. Et là, une chose que l'on peut remarquer concernant la croissance du dividende, c'est que souvent, Stanley, Black & Decker versent, donc à une augmentation des dividendes de l'ordre de 5, 6%, 7% grand maximum, et ça s'arrête là. Donc on voit qu'on est sur une croissance qui est très très cohérente, réaliste, non excessive, peu importe les résultats de l'entreprise. Et donc ça, c'est également quelque chose de très très intéressant. Alors à part ici, entre 2010 et 2011, où il y a 22%, mais sinon, c'est la seule fois, parce que sinon, vous voyez, 2014, 3%, 2015, quasiment 4,9%, 2016, 5,6%, 2017, 7%, 2018, 6%, 2019, 4,6%, 2020, quasiment 3%, 2021, 7%, ici, on doit être aux alentours de 5, 6 en 2022, etc. Donc c'est quelque chose de très très sain et très très cohérent. Et d'ailleurs, c'est également ce qu'il faut pour tenir ce genre d'historique et de performance sur le long terme. Donc on passe maintenant ici, donc sur Moning, donc vous voyez, 3,37% en rendement. Concernant donc la sûreté du dividende, eh bien, c'est noté assez sûr, hein, 16 sur 20, c'est quand même très très correct, c'est même excellent. Concernant la croissance 10, alors on voit, on a vu sur le graphique, sur TradingView, qui a eu une stabilisation pendant quelques mois. Et là, potentiellement, on pourrait repartir à la hausse concernant le cours de bourse par rapport à la croissance. Donc potentiellement, des futurs plus-values, en plus, eh bien, de la croissance du versement des dividendes. Et croissance, vous voyez, qui est très très saine et cohérente, puisqu'on se retrouve sur les 5 dernières années à une moyenne de croissance des dividendes de l'ordre de 6% par an. Concernant la capitalisation boursière de l'entreprise, eh bien, c'est de l'ordre de 15 milliards de dollars. Et donc, vous voyez ici, concernant, eh bien, l'historique du prix, là, ici, c'est depuis 2008. On voit bien ici le support en rouge qui a été dessiné. Ça, c'est très intéressant. Donc, on voit ici le Covid, la période Covid qui repart tout de suite à la hausse. On voit ici, à l'époque, donc ça, c'était en 2015, donc ici, plus ici en 2016, avec cette légère baisse. Mais il y a déjà un petit support psychologique qui est mis en place. Ici, donc, le Covid. Et actuellement, donc depuis, eh bien, un an, où finalement, eh bien, ça range et ça reste sur le support au-dessus, donc aux alentours des 70, 73 dollars. Et là, on commence tout doucement à s'extraire vers le haut. Et je ne me répéterai jamais assez sur ça, mais il faut, il est impératif d'analyser, donc, les sociétés pour voir si celles-ci sont cohérentes dans leurs chiffres, dans leur business model, dans leur compte de résultats, etc. Si celles-ci versent des dividendes, si le dividende n'est pas en danger. Mais même si vous avez ciblé une entreprise de top qualité, eh bien, il ne faut pas non plus acheter des entreprises qui soient sur des sommets historiques ou littéralement surévaluées. Donc, il est également intéressant, eh bien, de regarder les supports techniques à moyen-long terme et donc les cours de bourse. Concernant ici, la performance, le comparatif des performances entre Black & Decker et les deux indices, donc S&P 500, Nasdaq et ici, vous voyez le secteur industriel. Alors, sur un an, Stanley, donc, fait plus 37%, le S&P plus 23%, le Nasdaq plus 48% et le secteur industriel plus 21%. Par contre, donc, eh bien, Stanley surperforme le S&P et le secteur industriel. Par contre, sous-performe par rapport au Nasdaq qui est forcément porté par les valeurs technologiques. Donc, c'est quand même excellent juste pour une seule action en stock picking. Par contre, ici, vous voyez, sur les cinq dernières années, eh bien, avec la baisse de moins 70% en l'espace de deux ans, on se retrouve avec moins 4% de performance sur les cinq dernières années, alors que le S&P fait plus 85%. Le Nasdaq plus 156% et le secteur industriel plus 102%. Chose également intéressante concernant, eh bien, la valorisation de Stanley Black & Decker, on voit que finalement, depuis toutes ces années, eh bien, c'était quand même assez cohérent, finalement, en termes de prix. Sauf, eh bien, sur le plus haut historique, aux alentours des 200-220 dollars, où on était dans une surévaluation, mais on voit que ce n'était pas non plus une surévaluation qui était démesurée. On voit qu'il y avait quand même quelque chose de cohérent. Et ici, après, pendant la baisse, on se retrouve sur un prix qui reste correct. Encore à l'heure actuelle, ça reste potentiellement correct. Nous verrons juste après, donc par la suite, eh bien, compte de résultats, bilan, pour voir ce que disent les chiffres de Stanley Black & Decker. Et donc, ici, également intéressant de voir l'historique du graphique du versement des dividendes. Vous voyez qu'il est très, très cohérent, très, très stable en termes de croissance. Donc, voilà, tous les voyants sont au vert, pardon, pour l'instant. On passe maintenant ici sur Google Finance. D'ailleurs, on était à plus 1,19% depuis l'ouverture. Tout à l'heure, on passe à 1,46%. Ici, alors, concernant le compte de résultats depuis 2018. Alors, on voit ici, 2018, c'était quasiment 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 605 millions de dollars de bénéfices. 2019, c'était 12,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc une baisse de quasiment 1 milliard de dollars. Pour, par contre, à bénéfices de 955 millions de dollars, donc quasiment 300 millions de plus. 2021, stabilisation, on est aux alentours des 12,7 milliards de dollars pour un bénéfice qui augmente encore, passant à 1,23 milliard de dollars de bénéfices. 2022, eh bien, grosse augmentation, puisqu'on augmente de quasiment 2 milliards et demi, pour passer à un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui augmente également, passant à 1,7 milliard de dollars de bénéfices. Et donc ici, par contre, il y a erreur, c'est 2023, un chiffre d'affaires qui augmente également, passant à quasiment 17 milliards de dollars, et un bénéfice, par contre, qui réduit de l'ordre de 600, 700 millions de dollars pour revenir aux alentours des 1 milliard de dollars de bénéfices. Ce que l'on peut également remarquer, c'est que dans ce business model, avec tous les intervenants, les sous-traitants, les fournisseurs, les intermédiaires, etc., les charges, les taxes qui sont forcément importantes, avec également les coûts des matières premières qui ont aussi également augmenté fortement pendant cette période, on voit que la marge bénéficiaire nette, elle est quand même très très faible, on est aux alentours des 6,27. D'ailleurs, c'est une perte de quasiment moins 43% par rapport à 2021. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, est de 1,52 milliard de dollars. Une perte également de quasiment 38%, ce qui est également énorme. Résultat net, vous voyez, 1,06 milliard de bénéfices, et ça fait une perte par rapport à 2021, de l'ordre, eh bien, de... Non, par rapport à 2022, pardon, de l'ordre de moins 37% également. Donc certes, le chiffre d'affaires a également augmenté depuis deux années d'affilée, mais par contre, ici, dernièrement, le bénéfice est quand même beaucoup plus faible que les autres années. Concernant les résultats déclarés, donc c'était en fin octobre, le 27 octobre 2023, les revenus totaux pour le trimestre étaient de l'ordre de 3,95 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et le consensus avait tablé, donc le consensus avait tablé sur des prévisions de l'ordre de 3,97 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et donc forcément légèrement en dessous, donc, eh bien, revenu en baisse par rapport au consensus de l'ordre de moins 0,52%. Par contre, le BPA, c'est-à-dire le bénéfice par action déclaré de l'ordre de 1,05 dollars, et le prévisionnel, le consensus avait tablé sur 0,832 centimes de dollars, ce qui fait une surprise plutôt positive de l'ordre de plus 26,51%. Et donc, les prochains résultats de l'entreprise seront donc mis à jour, eh bien, le 1er février 2024. Donc ici, on a des chiffres également depuis 2015. Donc, on voit par exemple, ici, concernant le profit brut, en 2015, on était à 4 milliards, et vous voyez, en fait, ça augmente tout doucement. 2019, quand même une légère baisse de l'ordre de 15, 13 à 15%. On repart à la hausse en 2020, 2021 également. 2022, eh bien, moins 14%, mais finalement, depuis, eh bien, 7-8 ans, c'est quand même assez stable. Regardez ici, concernant les revenus d'exploitation. Par contre, on est, en 2015, 1,32 milliard de dollars. Ça augmente, 1,42, 1,66. Baisse en 2018, 1,21. Eh bien, on repart à la hausse, 1,32, 1,39, quasiment 1,70. Et là, vous voyez, par contre, 2022, eh bien, 321 millions de dollars de revenus d'exploitation. Donc, finalement, l'une des choses, l'une des problématiques, c'est parce que si on regarde le cumul sur les 6-8 dernières années, ça reste quand même assez stable, finalement, en termes de chiffres, donc l'entreprise est quand même arrivée à maturité sur son marché, quitte de savoir comment elle va continuer à se développer, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle fasse soit de la création, soit des nouveaux brevets, soit de la création de nouveaux produits dans le bricolage, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, mais également, il va falloir qu'elle fasse des acquisitions, des achats de start-up ou d'entreprises dans différents domaines, dans différentes niches, finalement, pour continuer à se développer, parce que sinon, il y a de grandes chances que celle-ci continue, eh bien, à rester stable, mais à avoir de moins en moins de croissance. Donc ici, on passe sur le site de Stanley Black & Decker. Donc, vous voyez ici, par exemple, concernant les dividendes, Stanley, un historique de dividendes impressionnant et vraiment unique sur le long terme. Le record de versement de dividendes annuel est inégalé par aucune entreprise industrielle, coté, donc, au New York Stock Exchange, 147 années consécutives. Et donc ici, une augmentation, donc, de 56 années d'affilée, c'est-à-dire une hausse depuis, eh bien, 1968. Donc déjà, pour les dividendes, c'est quand même extraordinaire. Concernant les dernières news, ici, c'était le 15 décembre. Stanley Black & Decker annonce un accord pour vendre son activité d'outil de fixation. Donc, on voit qu'elle commence potentiellement à vendre quelques filiales de son entreprise pour sans doute récupérer davantage de cash dans sa trésorerie. Donc, si vous voulez en savoir plus et creuser davantage concernant, eh bien, les chiffres du troisième trimestre de Stanley Black & Decker, vous avez tout ici, également, donc, en PDF. La présentation pour les investisseurs, également, le rapport annuel de 2022. Donc, je pense que Stanley Black & Decker est une très bonne entreprise avec des fondamentaux solides. La seule problématique, c'est que, eh bien, elle est arrivée à maturité sur son marché et que, même si elle est très, très reconnue, elle est de renommée internationale concernant sa marque et ses marques, je pense qu'il va falloir qu'elle fasse des efforts. Donc, comme elle le fait en vendant une partie de sa filiale d'une niche, par exemple, dans la sécurité ou dans l'outillage de fixation, si je ne dis pas de bêtises, comme ça, elle récupère du cash, mais donc du cash qu'il faudra qu'elle utilise à bon escient pour faire de nouvelles acquisitions, pour aller chercher de nouveaux marchés, de nouveaux segments et de la nouvelle croissance. Donc, quitte de savoir comment celle-ci va continuer à se développer. Après, concernant le versement des dividendes, on est quand même sur quelque chose de fondamentalement très, très solide. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, d'ailleurs, ce que vous en pensez et si vous avez Stanley Black & Decker dans votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de réveillon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada